Plus de doutes, Julia Vignali est plus impliquée que jamais dans la présentation de l'émission matinale de France 2 dont elle a repris les reines, en binôme avec Thomas Soto, à la suite du départ de Laurent Bignola en 2021. Ce mercredi 26 avril, l'animatrice de 47 ans a même donné de sa personne en appliquant, sur le plateau, les enseignements prodigués lors d'un reportage sur une école de cascadeurs diffusée juste avant. Thomas, vous êtes prêts ? a-t-elle alors gravement annoncé avant d'asséner une puissante claque à son collègue de travail. Si le bruit supposé de la main de Julia Vignali sur la joue de Thomas Soto fut retentissant, ce dernier avait visiblement lui aussi suivi quelques cours de cascade puisqu'il est alors spectaculairement tombé de sa chaise. Pourtant à y regarder de plus près, la compagne de Cadmerade n'a même pas effleuré le journaliste de 49 ans, la scénette était belle et bien prévue par le duo, et peut-être même répétée. Allez, c'est la pub, a alors fièrement annoncé Julia Vignali tandis que son binôme se trouvait encore au sol. Les dix essentielles beautés et bien-être de Julia Vignali de rumeurs de mésentente si l'ambiance était donc bonne enfant, ce mercredi 26 avril, sur le plateau de Télématin, des bruits de couloirs laissaient pourtant entendre que l'entente entre les deux coprésentateurs de l'émission n'était pas toujours cordiale. Il peut être cassant, avait ainsi admis une de leurs collaboratrices à propos de Thomas Soto dans les colonnes du Parisien, le 19 mars. Il peut y avoir des accroches avec Julia mais comme dans tous les couples télé, avait néanmoins nuancé une autre collègue. Franchement, si est-il dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, c'était étonnée la principale intéressée au micro d'Europe 1, quelques jours plus tard. Et de démentir, moi je m'entends très bien avec Thomas Soto. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Voilà qui est clair et les téléspectateurs de Télématin en ont eu la preuve avec cette mise en scène. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. Mais là, il n'y a pas des occasions. Mais là, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour que je t'en prie. Mais là, tu n'a pas de temps. Si tu me croyais. Sous-titres par Jérémy Diaz